Salut ! Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je m'appelle Thomas. Je fais des vidéos depuis 2015. J'ai fait des vidéos sur la conjugaison, la grammaire, sur la vie quotidienne. À cette époque, j'habitais en Espagne, là. Et puis, il y a eu la COVID-19 et en pleine pandémie, en 2020, j'ai déménagé en France pour me concentrer sur un nouveau projet. Français Immersion Homestay. J'ai déménagé et emménagé en France. Et j'ai aménagé ma maison pour accueillir les élèves. Déménagé, emménagé, aménagé, ce sont des verbes qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donnerai la définition de ces trois verbes. Bon, je te montre l'appartement que j'ai aménagé pour les élèves. Tu viens ? C'est juste à côté. Il y a un salon, télé, la cuisine, une table pour la cuisine, pour manger, et une chambre à coucher. Et il y a un bureau pour étudier. Petit livre. Et une salle de bain, une douche, un balcon. Mes élèves dorment ici et le matin, le matin, je vais chercher les élèves, je sonne. Et on va ensemble à la boulangerie acheter une baguette fraîche. Là, je sors mon vélo électrique. Avec les élèves, j'adore faire des balades à vélo. Je mets mon casque. Je monte sur mon vélo. Et c'est parti ! Ma maison se trouve à côté d'une piste cyclable. Une piste cyclable, c'est une route réservée au vélo. Le mot cycle, un cycle, signifie véhicule à deux roues, une bicyclette. Ici, en Natsas, il y a plein de belles balades à faire à vélo. Et on peut visiter plein d'endroits à vélo. C'est super ! Moi, j'aime beaucoup utiliser les pistes cyclables. Ce sont des routes qui ne sont pas dangereuses. Il n'y a pas de voiture, ni de camion. C'est calme. Il n'y a pas de bruit. On est dans la nature. Et on entend même les oiseaux chanter. Et la semaine dernière, j'ai fait du vélo avec une élève. Et on a fait 63 km, 63 km avec le vélo. Alors, le vélo que j'ai pour les élèves, c'est un vélo électrique. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire du vélo avec un vélo électrique. Ça avance tout seul. Mais bon, quand même, il fallait quand même rouler 63 km avec un vélo. Alors, tous les élèves n'ont pas forcément envie d'un vélo électrique. Certains élèves préfèrent un vélo normal, avec comme seul moteur les muscles. Mais sinon, la majorité des élèves préfèrent prendre le vélo électrique. Et avec le vélo électrique, on peut aller très loin. Et on peut, comme la semaine dernière, on peut faire 63 km. Nous sommes allés au bord du Rhin. Nous sommes allés jusqu'en Allemagne avec le vélo. C'était super. On a passé une très belle journée. C'était une journée ensoleillée. Nous avons mangé au bord du Rhin. Et puis, quand on est à vélo, c'est super. Parce qu'on peut aussi discuter, parler ensemble. Quand on est à vélo, tu vois, c'est tranquille. Il fait beau. Les routes sont larges, sont grandes. Et on peut bien discuter avec les élèves. C'est super. Un autre moyen de transport que j'aime utiliser, alors à titre personnel, mais aussi avec les élèves, c'est le train. Et justement, à côté de chez moi, le village juste à côté, il y a une gare. Une gare. Le train, c'est super. Ici, c'est une petite gare. Et d'ici, on peut aller à Colmar. Quand je vais visiter Colmar, souvent, je prends le train. On peut aussi aller à Strasbourg. Ou je prends aussi le train depuis ici pour aller à Bâle ou à Mulhouse. C'est génial. C'est génial. Alors, je viens aussi parfois ici à la gare, cette petite gare avec mon vélo. On peut poser le vélo ici à la gare. Mais on peut aussi mettre le vélo dans le train. Et comme ça, on a le vélo pour se balader à Strasbourg ou pour faire un tour à Bâle. arrive. Ce train nous emmène vers les deux grandes gares les plus proches, Colmar et Mulhouse. Je rentre dans le train avec mon vélo. J'accroche ma bicyclette et le voyage commence. A travers la vitre, on voit le paysage défiler. Le train, c'est super confortable et reposant. J'adore le train. La plupart de mes élèves aiment prendre le train avec moi. Comme on est bien installé dans le train, on peut discuter ensemble et admirer les endroits de France à travers les fenêtres du train. Voilà, mon trajet en train est fini. Mais je ne vais pas finir cette vidéo sans expliquer la différence entre déménager, emménager et aménager. Déménager, c'est partir de sa maison pour habiter ailleurs, quitter son logement, sa maison pour habiter dans un autre logement. Beaucoup de personnes ont besoin d'un camion de déménagement pour déménager. Emménager, c'est arriver dans un nouveau logement, s'installer dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Aménager, c'est organiser un logement ou une pièce, modifier sa maison ou un endroit de sa maison dans un but bien précis. Par exemple, moi, j'ai aménagé cet endroit, cette pièce de la maison pour accueillir les élèves, pour faire de cette pièce-là une salle de classe. J'ai organisé cette pièce de la maison pour accueillir les élèves. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. et si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et surtout de t'inscrire à ma chaîne YouTube. Dis-moi ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo, si tu aimes ce format de vidéo, comment j'ai filmé cette vidéo. Je voudrais aussi dire un grand merci à ma communauté Patreon qui me soutient depuis tant d'années. Et grâce à eux, grâce à ma communauté, j'ai réussi, ou j'ai pu acheter ces deux lumières-là. Alors, c'est vrai, il fait chaud dans le studio et heureusement, les deux lumières que j'ai pu acheter grâce à ma communauté Patreon, eh bien, ce sont des projecteurs, des lumières LED qui ne chauffent pas beaucoup. Voilà, malgré ça, on est en été, il fait chaud et je transpire un petit peu quand même. Voilà. Merci à ma communauté, merci à toi pour le soutien que tu m'apportes. N'oublie pas de mettre un commentaire, ton avis sur cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut et merci.